Merci de m'avoir présenté de cette façon, ça me touche toujours beaucoup. Parce que c'est vrai que quand j'écris, je me mets toujours dans l'esprit des gens qui vont me lire. J'écris pour les gens. Alors cette fois-ci, comme on vous l'a dit, j'ai parlé déjà plusieurs fois à Mensa, je n'avais pas envie de recommencer, de dire la même chose. Je pensais simplement vous faire part des dernières idées que j'ai eues, des dernières idées à lesquelles j'ai réfléchi. Alors c'est peut-être un peu désordonné, mais enfin, vous y retrouverez. Tout d'abord, je voulais commencer par parler justement de cette notion de QI. Depuis quelques temps, quand même un certain nombre d'années, il y a eu une approche passionnelle du QI. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont férocement contre. Ceux qui sont pour, sont pour. C'est moins passionnel. Ils trouvent qu'il y a un intérêt, mais il y a des gens qui sont férocement contre, qui l'attaquent, qui le dénigrent, qui essayent par tous les moyens, plus ou moins sournois d'ailleurs. Et de la part de psychologues, moi, il m'a semblé que c'était peut-être, depuis qu'on parlait des enfants doués, qu'on en parlait davantage. On a commencé à en parler un petit peu dans les années 80, entre 80 et 90, mais après 95, à peu près là, ça a vraiment démarré. On en parlait bien davantage. Et puis, de plus en plus, c'est-à-dire qu'à chaque rentrée scolaire, il y a la télévision, les journaux font une rubrique sur les enfants doués. Ça fait maintenant partie du démarronnier, d'ailleurs, paysage normal, courant. Et je pense qu'il y a des gens que ça agace, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'un petit peu sournois, perfide. Alors qu'avant, quand je commençais à travailler, on faisait systématiquement un test, et ça faisait partie de la consultation normale. On voyait un enfant, il y avait un test de QI, tout à fait, qui faisait partie de l'ensemble. Et ça servait, par exemple, si les enfants avaient moins de 80 QI, ils allaient dans ce qu'on appelait des classes de perfectionnement, mais personne n'avait des tas d'âmes. Et ça se faisait tout à fait naturellement. Et c'est d'ailleurs là, comme ça, que je me suis aperçue qu'il y avait des enfants qui étaient à l'autre bout de la courbe, dont on ne parlait pas, mais qui avaient des spécificités qu'on ne prenait pas en compte. C'est parce que, justement, on faisait systématiquement des tests, c'était quand même plus commode d'apercevoir qu'il y en avait qui étaient vraiment à l'autre bout, qui venaient pour de quantité d'autres raisons, d'ailleurs. Mais il y avait des spécificités qui se sont apparues très vite. Et même le QI-même est mis en question. Certains psychologues refusent de donner le chiffre. Ils donnent le chiffre précis, ils donnent un indice de confiance. Un indice de confiance, par exemple, 100 de QI disent si entre 94 et 106, oui, c'est ça, 94 et 106, alors les parents, comme il y a quatre échelles plus une échelle complète, les parents sont complètement perdus. Ils ont tous ces nombres-là, ça leur donne le vertige. C'est un petit peu sans moi. Il y a deux livres qui sont parus. Ce n'est pas ma faute, 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 c'est l'ancien conflit, c'est aussi j'ai un gros QI. Il y a un autre livre d'un sociologue qui dit, qui s'appelle « La petite aristocratie de l'intelligence », qui dit que ça remplace le reste. À chaque fois, on raconte que les gens se font des illusions, finalement. Ça n'est pas vrai. Il y a une pétition qui a circulé pour qu'on ne donne pas le QI. Cette pétition vaut ce qu'elle vaut, puisque j'étais censée l'avoir signée. C'est Jean-Pierre Châtenay qui m'a prévenue. Je me suis insurgée. On a dit « Excusez-nous, excusez-nous ». Ça vaut ce que ça vaut. Ça m'est vraiment en question. J'ai retrouvé par hasard, mais comme je préparais cette conférence, un texte qui date de 1983, un article qui est apparu dans « Archives de pédiatrie » en 2003. et c'est vraiment... Je développerai, j'ai repéré trois paragraphes. Ça s'appelle déjà « Conduite à tenir devant un enfant étiqueté surdoué ». Il y a une perfidie dans le langage. Tout est dit en trois mots, tout est dit « étiqueté surdoué ». On n'a pas besoin de se casser la tête. Alors, on dit, par exemple, « Cet enfant discute, questionne de façon insistante, sinon pertinente ». Il ne peut pas être pertinent, bien sûr. « Tentant de mettre en échec le savoir de ses parents, ce dont ces derniers souvent s'émerveillent. Ce questionnement insistant, mettant en cause l'enseignement même du maître, l'interrogance sur des sujets annexes pour le mettre en échec, peut être mal perçu, évidemment. Mais c'est-à-dire que si l'enfant pose des questions, ce n'est pas du tout parce qu'il a une grande curiosité d'esprit, ce n'est pas du tout parce qu'il veut savoir, il a envie de connaître, d'apprendre. Non, c'est pour mettre les adultes en échec. Alors que le maître mot, adulte, enfant, le maître mot, c'est cohérence. Les gens doués sont toujours à la recherche d'une cohérence. Alors, je ne sais pas du tout utiliser de PowerPoint, mais je me disais que si jamais, je ne sais pas du tout ce que j'y mettrais, je n'y mettrais qu'un seul mot si je devais le faire. Je ne mettrais qu'un seul mot, c'est le mot cohérence, clignotant, rouge, en lettres énormes. Mais il y a toujours cette recherche de cohérence. On ne peut pas accepter les faits tels qu'ils sont. On dit, mais c'est l'angoisse, c'est pour mieux maîtriser. Non, c'est pour qu'il y ait du lien, pour que les choses s'organisent. Sinon, l'univers est un chaos. Quand un enfant, par exemple, peut dire qu'un mouton est un herbivore, ça veut dire qu'on peut mettre en catégorie, que ces catégories, on peut les classer, qu'on peut retrouver une donnée dans son esprit, si on l'a perdue, enfin, on a l'esprit bien organisé, on peut la retrouver, et que ça met un peu d'ordre dans ce chaos. On ne subit pas des données qui viennent dans tous les sens. On met de l'ordre. Les adultes aussi ont ce besoin de cohérence, que ce soit logique, que les choses s'enchaînent, qu'on puisse prévoir, qu'on puisse savoir un petit peu ce qui va arriver en suivant un raisonnement logique. C'est vraiment le maître mot. Donc là, vous voyez, déjà, on dit, maintenant, c'est pour les mettre en échec. Il y a aussi autre chose que j'avais relevé, qui est épouvantable. C'est qu'il est indispensable de mettre en garde parents et enfants contre le danger de ce chiffre de QI qui n'est que le reflet d'un fonctionnement ponctuel, mais qui peut fluctuer tout au long de la vie, dans un sens ou dans l'autre, en fonction des difficultés rencontrées, des systèmes défensifs, etc. D'où ne pas enfermer l'enfant à vie dans un chiffre qui n'a rien de scientifique et ne peut être que trompeur. Alors que tous les psychologues vous diront, qui font des tests, que le QI reste le même tout au long de la vie. On voit des enfants qui ont moins de 6 ans qui passent le test pour les enfants de moins de 6 ans. Ensuite, on les voit plus grands et c'est toujours le même QI. Alors évidemment, s'ils ont des difficultés, par exemple, les fameuses difficultés graphiques, s'ils font de la graphothérapie, ça s'arrange, leur QI monte. S'il y a des gens qui ont des difficultés d'orientation, et les adultes aussi, qui se repèrent mal dans l'espace, on attire leur attention là-dessus, ils travaillent le sujet, et évidemment, le QI va monter. Il peut baisser s'il y a des traitements médicamenteux qui ralentissent, parce que les épreuves chronométrées seront bien réussies. Mais c'est momentané, c'est dû aux médicaments, ou alors après, beaucoup plus tard, bon, j'ai une Alzheimer, mais on n'en est pas là, personne n'en est là. Donc, dire aux gens que le QI peut baisser, c'est épouvantable, parce que je vois des adultes qui me disent « Mais quand j'étais enfant, j'ai passé un test, j'ai eu de très bons résultats. » Alors, je ne sais plus, parce qu'on a déménagé, on l'a perdu, mais on m'a dit que j'avais de très bons résultats. Et s'ils pensent que leur QI a baissé, c'est épouvantable, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien. Parce que finalement, tous les gens qui sont alertés, comme a dit Nicolas en lisant le livre, ils ont un écho, ils lisent un livre, ils entendent un article, ils entendent une émission, ils s'en foutent pas de beaucoup, pour que tout d'un coup, ils se disent « Ça y est, là, j'ai peut-être une piste. Je ne me sens pas bien, ça ne va pas, je ne peux pas mettre un nom sur mon malaise. Si je le décris, je vais voir des psychologues, je le décris, on me met une étiquette, je ressens que ça n'est pas ça. Mais je ne peux pas mettre de nom. Et quand ils lisent quelque chose qui correspond à ce qu'ils ressentent au fond du fond d'eux-mêmes, là, c'est une lueur qui apparaît, qui les guide. Et si on leur dit « Ah ben non, de toute façon, c'est fallacieux, ça ne peut être que trompeur », c'est affreux. Ça veut dire que tout s'effondre. Ça veut dire que non, c'est une sexe, c'est de la blague, c'est pas possible. Il y a par exemple Marcel Ruffaut, qui est pédopsychiatre, qui a une grosse chaleur humaine, il est incontournable, donc on l'entend forcément, très compréhensif, très bon sens, qui dit « Oh ben de toute façon, je comprends très bien les psychologues, ils trouvent de très bons QI parce que c'est une façon de gagner de l'argent. » Alors il dit « Moi, en tant que fils de marchand de citron, je comprends très bien qu'on veut gagner de l'argent, donc effectivement, ils veulent gagner de l'argent et ils trouvent des bons QI. » Mais c'était une interview, enfin un entretien avec Boris Cyrulnik, qui était bien sûr beaucoup plus prudent. et il ajoutait « Mais bon, moi j'ai vu une fois un enfant dont on m'a dit qu'il était précoce et je lui ai expliqué que sa maladie, c'est qu'on lui avait dit qu'il était précoce et mon travail, c'est de réajuster, donc je l'ai réajusté à son milieu. On voit tout de suite les dégâts que ça peut faire, enfin ça ne va pas du tout. » Et ça, cet angle de vue est dramatique. On est toujours fragile quand on est à la recherche de soi, on est toujours incertain, on ne sait pas si on choisit, on tâtonne, on hésite si on a choisi la bonne voie. Combien de personnes disent « Mais j'ose pas penser que je puisse être douée, c'est une idée qu'il faut que je m'y fasse, je ne peux même pas m'y faire. » Et même quand ils ont le résultat du test, tout n'est pas dit. Donc si on leur dit « Mais non, c'est pas vrai, ils disent « Bon, c'est quelque chose, je tourne la page, encore une fois, je me suis trompée et ils retournent dans cette grisaille avec quelque chose qui ne va pas du tout. » Et c'est beaucoup plus pervers. Rien que le langage, vous voyez, le choix des mots, ça ne peut être que trompeur. Ah oui, il y a autre chose aussi, troisième chose qui dit « Donc nous recevons des adolescents et de jeunes adultes jusque-là brillants et sans difficultés patentes pour des difficultés d'inscription subjectives dont ils étaient en quelque sorte dispensés, grâce à leur ingéniosité, à leur intelligence, leur ingéniosité. Ils tombent de haut face aux aléas de la logique de l'amour, mais ça, qui ne tombe pas de haut, face à un échec inconnu d'eux avant ce jour, face à la nécessité de travailler à laquelle ils s'étaient dérobés efficacement. Ils mettent en doute et questionnent très douloureusement leurs valeurs. Ils viennent nous confirmer si besoin était que leur économie n'est pas exemple d'un coup auquel ils se retrouvent alors confrontés avec surprise et angoisse. Malgré les espoirs entretenus par le discours social d'aujourd'hui, une intelligence exceptionnelle n'évite pas de payer le tribut exigé par la castration. Condition humaine et sexualité obligent, sauf à en souffrir pire du côté de la psychose éventuellement. Alors que l'écueil, le grand écueil pour les gens doués, et c'est effectivement dans les grandes classes et les jeunes adultes qui prouvent, c'est cette absence du sens de l'effort, cette méconnaissance du sens de l'effort. J'avais, il y a un texte qui traîne, un texte de moi qui traîne sur internet où j'en parle et où justement je dis, comme ça arrive aux adolescents, forcément, ça arrive tard, ça n'arrive pas en CM2, je dis, ils vont voir des psychologues, ils consultent, on dit, ah justement, castration, ça y est, ils sont confrontés à la castration. Mais ça n'a rien à voir. C'est des questions de méthode, de technique de travail, et après, évidemment, ce sont des gens qui s'automutiles, qui se font, enfin, qui sombrent complètement parce que les rêves d'avenir se fracassent, tout se fracasse, leur image, tout se fracasse après un échec. C'est surtout vrai pour les étudiants en médecine qui avaient une vraie vocation et puis les deux premières années, il faut apprendre par cœur et apprendre par cœur quand il n'y a pas vraiment de sens, ça, il n'y arrive pas et après, il reste une cicatrice toute la vie, même s'il y a une certaine réussite professionnelle, il y aura toujours cette marque de cet échec, mais c'est simplement des questions de technique, de méthode, de travail et la notion de sens de l'effort, je dis que ce n'est pas la même pour tout le monde parce que pour eux, faire un effort, ça veut dire faire quelque chose d'ennuyeux et non pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'ennuyeux. Longtemps, ça a été comme ça et on ne les incite pas à faire un effort, ils sont déjà très bons en classe, pourquoi ils seraient encore meilleurs ? Donc, il n'y a pas d'effort et c'est vrai que le réveil est terrible et douloureux. J'étais passée une fois une émission télévision et il y avait, sur les adultes et puis à la fin, pour que ce soit un peu interactif, il y a deux, trois personnes qui posent des questions et il y a un jeune homme qui dit, voilà, je ne comprends pas, j'ai 138 de QI et je rate mes examens. Et je me dis, formidable, je vais pouvoir placer mon histoire sur le sens de l'effort parce que c'est vraiment ça qui est le pivot, qui est quelque chose d'essentiel. Et l'autre psychologue qui était très agressif avec moi, tout à fait, pour gagner de l'argent, dit qu'il oublie son QI et qu'il aille voir un psychologue. Ce qui est vraiment la dernière chose à faire, de toute façon, la dernière chose à faire dans ces cas-là. Donc, ce discrédit rejaillit sur Mensa. Ça doit être une association internationale qui est beaucoup mieux vue d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, comme vous avez entendu d'après les chiffres. Et là, ce discrédit rejaillit, on fait semblant de croire que c'est une sec, que ce sont des gens nombrilistes, des gens qui... un peu immatures, bien sûr, parce qu'il faut bien qu'il y ait un mais dans ces histoires-là. On ne peut pas être bien, être intelligent et mûr, il y a forcément un mais, ça c'est sûr. Et donc, il y a toujours des hésitations, des choses comme ça. Alors que Mensa, ça fait rêver. Quand j'ai été au Liban au mois de mai, parce qu'il voulait ouvrir une école pour enfants doués, puis il y a quelques années, j'avais été aussi invitée à Ville-Maurice pour les mêmes raisons. Et quand je parle de Mensa, les gens en rêvent, mais vraiment en rêvent. Ce sont des terres de mission. J'avais envoyé au secrétaire de l'époque, Jean-Marc Baggio, j'avais... Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux ? Moi, je ne peux rien faire, mais est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose ? Ces gens rêvent de Mensa, pour eux, c'est le paradis. Se retrouver, ils essayent, mais il n'y a pas de structure. Là, Mensa, c'est une structure solide. Et comme a dit Nicolas, en partant à l'étranger, on peut... Moi aussi, j'avais testé, c'est très agréable. C'est vraiment très agréable de se retrouver comme ça. Et d'ailleurs, les premiers à s'être occupés des enfants doués sont des Mensa. Quand même, ils ont quand même rempli un petit rôle par rapport à l'intelligence, à promouvoir l'intelligence. Parce que le premier, c'est Jean-Charles Terrassier, qui était vice-président de Mensa à l'époque. C'est celui qui a écrit le premier livre. Il y avait aussi Paul Merchat, qui a fait beaucoup de colonies de vacances, peut-être que certains d'entre vous ont connues. Ensuite, il y a eu moi. Sophie Cote était très proche de Mensa. Donc, c'était tout le temps, ça tournait autour de Mensa. Il y a une autre campagne, un petit peu, qui m'agace. Alors, je vous donne mon avis. On dit, ces gens ne sont pas plus intelligents, ils sont différents. Et moi, j'ai l'impression que c'est politiquement correct de dire ça. parce que, justement, ces fameux tests sont étalonnés sur le plus grand nombre. Et, bon, M. Grégoire vous en parlera, c'est vraiment sûr. On prend un reflet de la population d'un pays donné, en tenant compte des catégories socio-professionnelles, etc. Enfin, c'est le reflet d'une population donnée. Or, les gens doués réussissent beaucoup mieux, beaucoup, jusqu'au bout. Mais avec cette logique que j'admire toujours, cette logique rigoureuse, ils donnent la réponse. On dirait qu'ils connaissent le manuel. C'est-à-dire que l'enchaînement logique se fait avec ces mécaniques magnifiques. Il n'y a pas d'égarement, il n'y a pas d'erreur. Ça s'enchaîne comme quelque chose de parfait. Et on ne peut pas dire que quand c'est parfait comme ça, on ne peut pas dire que c'est différent. Ce n'est pas comme les autres. Ce sont les autres qui n'y arrivent pas, qui ne savent pas quand on demande la ressemblance, entre une rose et du jasmin. Ils disent non, ce n'est pas la même couleur. Je prends un exemple caricatural, mais c'est ce mode de raisonnement, le raisonnement par analogie, qui est assez représentatif de l'intelligence. Là, chez les gens, ça fonctionne parfaitement et de façon admirable. On ne peut pas dire qu'ils sont différents. Moi, je crois que c'est pour faire passer la pilule. On dit non, ils ne sont pas comme les autres. Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer dans des ghettos, on les met à part. Eux-mêmes, déjà, qu'ils se sentent un peu mal à l'aise, ça va très bien. Ils sont à part. Bien sûr, ils sont différents. Cette façon de stigmatiser qui est un peu agaçante. Alors qu'en fin de compte, ce qu'il y a de plus difficile, je vous ai parlé de cette difficulté de travailler, et qui est un peu propre aux gens doués. Moi, je dis doué. Précoce, ça m'agace, parce que ça veut dire que ça va s'arrêter. HQI, ça fait des sigles. Ça me semble embêtant d'avoir des sigles. Surtout qu'on trouvera toujours d'autres explications pour le sigle, en particulier pour HP. Et l'autre, évidemment, c'est les difficultés à rencontrer des gens avec qui on peut parler. C'est tellement fréquent de parler aux gens et tout d'un coup, il y a un mur. Les gens parlent, dialoguent, et puis tout d'un coup, quelque chose se dresse, ça ne passe plus. La communication ne passe plus. Il y a... Voilà, c'est fini. Il y a un mur qui est infranchissable, qui est désespérant. Et ça arrive, hélas, ça arrive dans des couples. Parce que de ce côté-là, on peut dire que c'est beaucoup plus difficile. L'amitié, la rigueur, bon, mais on ne vit pas avec 24 heures sur 24, mais l'amour, on tombe de haut, mais l'amour, c'est tellement difficile de rencontrer quelqu'un avec qui ça peut fonctionner, avec qui il n'y a pas ce mur. Ça, c'est vraiment quelque chose de plus subtil, plus difficile. Et il y a maintenant... Ce qui a changé, je disais, rencontrer des gens, parler, ce qui a beaucoup changé, c'est Internet. Parce que, bon, l'information circule, mais non seulement l'information, il y a les forums, où les gens, d'ailleurs, s'injurient joyeusement. Et il y a les chats aussi, et les gens, nous, des relations amicales avec des gens qui ne l'ont jamais vu, qui ne verront peut-être jamais, mais là, ils se sentent un peu en confiance. Mais Internet, à ce danger, c'est que les gens sont autoproclamés, ce qui n'est donc pas le cas de Mensa. N'importe qui peut s'annoncer sur Douai, et bien sûr, ne pas l'être. Ça ouvre la porte aux sectes, aux manipulateurs de tous ordres, aux gens qui draguent, tout simplement, parce que Zebra Crossing, c'est mythique pour Jean Douai, quoi. Vraiment, ils se rencontrent, ça sert à ça. Mais pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Mais il y a ce danger qui est quand même inquiétant, surtout le danger des sectes, je trouve. Vous avez dû entendre parler des enfants indigos, dont on dit qu'ils sont indigos parce que leur mère a été fécondée par un dieu, enfin, c'est dit comme ça. Et ils ont une aura indigo. Donc, les gens, tout le monde a une aura. Je ne peux rien dire, je n'ai pas d'opinion, mais là, c'est une aura indigo, mais on dit surtout qu'ils savent tout, ils comprennent tout, et qu'il ne faut pas les mettre en question, et que c'est le futur, c'est l'avenir. Et ça, c'est un petit peu quand même dangereux. Et je crois que les gens doués sont un petit peu vulnérables de ce côté-là. J'avais rencontré une dame, pas du tout en clientèle d'ailleurs, qui m'avait dit qu'elle avait exprimé ce sentiment de ne pas être tout à fait au point. Et elle disait, mais on m'a donné une explication, on m'a dit que je n'étais pas complètement incarnée. Et ça correspondait tellement à ce qu'elle pouvait ressentir qu'on pouvait le dire comme ça. Ça ne veut pas dire, bien sûr, mais on pouvait le dire comme ça. Ça faisait un écho de dire que je ne suis pas complètement incarnée. Oui, alors effectivement, il y a des parties de moi qui ne fonctionnent pas bien parce que ce n'est pas encore descendu, ce n'est pas encore là, je suis encore un peu dans la strastosphère. Ça correspondait à quelque chose. Et vous voyez la fragilité, comment on peut s'engouffrer. Les sectes, j'avais vu quelqu'un qui avait été pris par une secte et qui en était sortie, heureusement, mais quand le gourou devait partir pour affaire, il lui confiait les clés de la baraque parce que les confier aux zombies hallucinés, ça n'allait pas. Tandis que lui, il avait de la tête, il pouvait réfléchir, il pouvait prendre des décisions. C'est un rêve. Il y a aussi des gens des écoles. Il y a périodiquement des tentatives pour faire des écoles. Ça fait rêver. Alors quand je parlais aussi d'Internet, il y a les imposteurs. Alors que, justement, pour les gens doués, ce qui est presque classique, presque tout le monde, c'est la peur de passer pour un imposteur. Ils se disent, un jour, on va s'apercevoir que je ne suis pas si bien que ça. Un jour, on va s'apercevoir que je suis décevant, qu'on m'a prêté des qualités que je n'ai pas ou qui sont bien moindres que ce qu'on me prête. On me prend pour quelqu'un d'autre et forcément, je vais décevoir. Et ça, les gens doués ont ce syndrome d'imposteur très, très, très fort, même si la réalité les contredit, même s'ils réussissent. Et ils disent, oui, mais, oui, j'ai réussi. Mais même les enfants, quand je leur dis, t'as vraiment bien travaillé, vraiment, t'as bien répondu, t'as le cerveau qui est bien fait, je leur dis des choses comme ça parce qu'ils ont beaucoup donné d'eux-mêmes. Et ils me disent, non, j'ai eu de la chance, j'ai simplement su répondre aux questions. Alors que, bien sûr, ce ne sont pas des questions de connaissance générale, donc ça n'est pas ça du tout. Mais les imposteurs n'ont aucun scrupule. Ils sont très, très contents d'eux. Au contraire, ça ne les gêne pas du tout de s'approprier tout ce qui ne leur appartient pas. Mais j'avais lu un article, on parlait de Woody Allen, qui disait, la personne qui en parlait, il a beaucoup d'humour. Quand on lui disait, comment avez-vous dormi ? Il disait sur le côté gauche, pourquoi ? Donc, il a beaucoup d'humour, il est très drôle, mais Woody Allen a l'impression qu'il est un imposteur et qu'un jour on va s'apercevoir qu'il ne sait pas faire du film et que ce n'est pas bien. et c'est étonnant. Il a fait des années d'analyse, en plus. Et malgré tout, il a ce... C'est typique, je trouve. Il est intelligent. Bon, il a des films qu'il a un peu ratés, mais l'ensemble est quand même plutôt bon et il a marqué le cinéma. Il a quand même cette impression d'imposture. Je trouve que c'est impressionnant, mais non, c'est ce que j'entends tout le temps. Alors ça, évidemment, c'est dû aux soucis de perfection. Tout le monde sait que les gens doués sont perfectionnistes, que Leonard Vinci disait un seul coup de pinceau malheureux peut gâcher la plus belle des toiles. Et ça, c'est quelque chose que les gens se disent qu'il faut que ça soit parfait, quitte à y mettre le temps à s'épuiser, à passer des nuits blanches quand on fait quelque chose. Il faut que ça soit vraiment très bien fait. Et ce souci de perfection est vraiment épuisant et les gens ne sont jamais sûrs d'eux. Alors, entre l'histoire d'imposture, jamais sûr, les difficultés pour se retrouver, eh bien, ça amène tout le monde, tous les gens doués à se construire. Moi, je dis une armure. Beaucoup de gens disent un masque. Beaucoup de gens me disent j'ai un masque. Il y a des gens qui me disent mais j'ai un mur, je me suis construit un mur autour de moi. Alors moi, l'image que j'ai eue, c'est armure. Alors, l'armure, on peut bouger quand même. Puis on est protégé de haut en bas et on peut bouger, ce qui est mieux que peut-être. Mais un masque, ça ne protège pas vraiment. Mais c'est étouffant, c'est contraignant. En plus, elle a été construite très tôt. Les jeunes enfants, je vois les jeunes enfants qui ont 5 ans, 6 ans, ils sont déjà très prudents, très réservés. Et dans mes comptes-rendus, je dis mais très tôt, ils se sont heurtis à l'incompréhension des adultes. On a cru... Ils étaient tellement pertinents, tellement intelligents, qu'on ne croyait pas qu'un jeune enfant était capable de dire des choses aussi intelligentes. Donc on ne le croyait pas. On lui renvoyait une image faussée. Et lui ne comprenait pas qu'une grande personne, qui sait tout, puisse ne pas comprendre ce qu'il disait. Et là, on rentre dans un malentendu. Donc il se construit cette armure très vite pour se protéger contre l'incompréhension des grandes personnes. on a des stéréotypes comme ça, comme si une très jolie femme dit quelque chose d'intelligent, on ne va pas comprendre parce qu'on n'imagine pas qu'elle puisse dire quelque chose d'intelligent. Donc on ne comprendra pas ce qu'elle a dit. Voilà, on ne comprendra pas. Alors, cette armure, évidemment, elle est protectrice, mais il faut... On ne peut pas non plus s'en défaire trop vite. On ne peut certainement pas se dire ça y est, non, parce qu'il y a toujours des fragilités, mais je ne crois pas qu'il y ait des gens doués qui n'aient pas cette protection plus grande, même si leur tempérament est spontané, sincère, naturel, confiant. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours ce... Peut-être une armure de sortie, de soirée plus légère, justement, où ça mène ça. C'est déjà ça. Elle doit être moins lourde. Et ce qu'il y a aussi qui relie les gens, qui permet de survivre en dehors de l'armure, c'est l'humour. L'humour met de la distance. L'humour allège tout ce qui est triste et dramatique. Et l'humour installe une connivence entre les personnes. Et c'est très précieux. Et ça va aussi pair avec le don intellectuel. Je ne parle pas des plaisanteries lourdingues, je parle de l'humour, vraiment, comme Woody Allen ou comme ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a... Quand les adultes se retrouvent entre eux... C'est vrai que je ne remercierai jamais à Simonique de Kermadek d'avoir beaucoup parlé de Mança dans son livre. Parce que jusqu'à présent, on n'en parlait pas tellement. Et c'est... Il faut savoir que ça existe. Tout le monde suit un parcours initiatique dans sa vie. On en parle, les contes, les légendes, beaucoup de romans décrivent le parcours initiatique de quelqu'un. Mais ce qui se passe quand c'est un parcours initiatique pour des gens doués, ce n'est pas le même. Il n'est pas balisé. Pour beaucoup de gens, il est balisé par des événements. Avant, avant, il y avait le certificat d'études, la communion, enfin, des choses comme ça qui balisaient la progression. Et puis, maintenant, c'est un peu plus flou. Mais c'est quand même... Les gens suivent un parcours à peu près le même et ils arrivent à l'âge adulte. Pour les adultes doués qui ont envie de faire la même chose, ça n'est pas bon. Bien sûr, c'est comme ça que je dis que dans l'amour, il y a tellement de choses difficiles, de rencontres difficiles parce qu'ils pensent qu'on se rencontre, on se marie, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le parcours initiatique, je disais, il faut faire sa propre route à coup de machette, il faut penser qu'on se la construit. Et c'est fatigant, c'est épuisant. L'arrivée en vaut la peine parce que c'est quelque chose qui a été conquis un peu de haute lutte. Et c'est quand même bien de se retrouver entre personnes qui ont suivi un parcours identique, un parcours semblable. D'ailleurs, ce parcours initiatique est très souvent évoqué dans la science-fiction. Et je pense que les auteurs, déjà, les gens doués aiment bien la science-fiction, mais les auteurs de science-fiction sont souvent des gens doués. Il y a Asimov, bien sûr, mais j'avais lu sur Philippe, qui a écrit « Le Maître du Haut-Château ». On disait qu'il a eu une vie catastrophique, il a été marié cinq fois, mais il a créé des univers, il est tout à fait génial. Et chaque fois, il y a cette histoire de parcours avec un héros messianique qui, bien sûr, est assez intelligent. Et ce qu'il y a, quelque chose aussi qui est spécifique, c'est que pour les gens doués, ils savent reconnaître les aides qu'ils peuvent rencontrer, même si c'est microscopique. Je vois des gens que j'ai vus deux fois, trois fois à peine, qui sont partis, qui habitent en province ou à l'étranger, qui m'envoient une lettre pour moi merci en disant « grâce à vous, voilà ce que j'ai fait ». Et moi, je n'ai pas tellement l'impression d'avoir fait grand-chose, mais je crois que j'ai révélé la force qu'il y avait en eux. Quand les gens savent bénéficier d'une aide, c'est parce qu'ils ont une force en eux et qu'il ne faut pas grand-chose pour déclencher cette force, pour que cette force puisse s'exprimer. Elle est là, mais on ne sait pas toujours qu'on a cette force et je crois que c'est pour ça que je peux aider les gens. Je ne fais que leur révéler leur propre force. Ce n'est pas moi qui donne la force. Il y a une autre chose aussi que j'ai remarquée, que je remarque avec tous les gens que je vois, c'est qu'une extrême sensibilité aux chocs. Les chocs qui peuvent être de tous ordres, ça peut être sentimentale. On peut comprendre, mais ça peut être amical. Par exemple, des amis qui trahissent ou ça paraît un peu banal. Ça peut être quelque chose au travail, des remarques qu'on a faites qui ne sont pas du harcèlement, mais des remarques. Ça peut être des révélations, un secret, quelque chose qui cause un choc dont les gens se remettent très mal. les gens eux-mêmes sont étonnés. Les personnes eux-mêmes sont étonnées d'avoir si mal réagi. Ils pensent que non, c'est comme quelqu'un qui tombe et qui se relève en disant « Non, c'est rien, j'ai rien, c'est rien, c'est passé ». Et puis, ça n'est pas passé. Et ça, il ne faut jamais négliger. C'est un conseil que je donne. Quand quelque chose est arrivé et que ça a été choquant, il ne faut jamais négliger. Souvent, il y a des réactions psychosomatiques qui alertent, mais il ne faut jamais négliger ces chocs, cette sensibilité-là. Je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas parlé de tout, je ne vais pas faire un panorama complet. Mais quand je dis l'armure, quand je dis l'humour aussi, c'est aussi pour protéger. Mais ces chocs, évidemment, l'imagination amplifie. C'est ça. Enfant, adulte, il y a une imagination qui amplifie souvent la portée de ce qui peut se passer. Donc, ça prend des proportions parce que je vois des enfants avec des adultes qui n'ont pas été très gentils. Ils pensent vraiment que les gens veulent les tuer. Ils le croient vraiment. Sincèrement, ils s'imaginent. Ça ne les étonne pas de penser que si on leur en veut, on peut les tuer. Alors, et pourtant, malgré tout ça, il y a ce que Cyrulnik appelle la résilience et qui est le propre des gens doués. Je ne crois pas que ça puisse exister s'il n'y a pas derrière les capacités intellectuelles pour assurer l'armature, la structure pour donner cette force. Il y a quelque chose qui permet aux gens de rebondir, de ressortir, de ressurgir. Et c'est frappant quand on dit souvent que les gens adultes font des dépressions. Et je crois qu'on dit dépressions parce qu'il n'y a pas d'autres mots. et je pense que ce n'est pas une dépression, c'est une fatigue. Ils en ont assez, ils se sont battus, ils ont eu ce parcours à coups de machette tout seuls, ils se sont heurtés à des murs, ils sont derrière leur armure, ils sont fatigués. Et cette fatigue, par moments, donne envie d'un sommeil profond et pourquoi pas éternel parce que ça serait quand même bien. Et après, la simple idée de savoir qu'il y a toujours ce refuge dans ce sommeil éternel donne des forces et les gens s'en ressortent. Et je crois qu'il y a cette force intérieure qui est tout à fait exceptionnelle, qu'on méconnaît puisque elle n'apparaît pas tout le temps, elle apparaît dans les cas de crise, mais cette force intérieure existe, elle existe chez tout le monde. Enfin, tous les gens, voilà. Malheureusement, malheureusement, parfois, elle est atténuée par les médicaments qui enlèvent un peu de libre arbitre et il peut y avoir une issue fatale. Mais quand on est vraiment, les vrais déprimés, ils sont tassés dans un coin, ils ont les sourcils foncés, ils disent on ne peut rien pour moi, je sais ce que j'ai, personne ne peut rien, tandis que les gens doués, quand ils ont ce qu'on appelle une dépression, il suffit qu'ils contemplent quelque chose de beau, quelque chose qui leur plaise pour que ça ressorte là. Il y a un peu d'énergie qui revient, ils savent, ils continuent à apprécier ce qui est beau, ce qui est... Enfin, ils continuent à apprécier ce qui fait plaisir à l'âme, ce qui fait du bien à l'âme, ça leur redonne des forces. Cette force n'est jamais loin, elle est sous-jacente, elle n'est jamais loin. Alors maintenant, toujours dans la campagne, parlons des gens doués, on dit qu'ils sont souvent bipolaires, ils sont axés d'être bipolaires, et je vois des gens qui disent, voilà, ça y est, j'ai été détecté bipolaire, mais je n'ai que le côté dépressif, je n'ai pas le côté maniaque, j'ai que le côté triste, et je prends des médicaments, et je suis... Alors, il y en a, bien sûr, mais je suis quand même un peu réservée, je trouve qu'il y en a beaucoup, 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 et c'est vrai que les gens doués ont l'enthousiasme, peuvent avoir un véritable enthousiasme, quelque chose de sincère qui peut paraître un peu surprenant pour des gens qui ne connaissent pas ça. Et les tristesses sont profondes, mais il y a ce ressort, c'est important. Et j'avais écrit un texte pour un colloque, Comment rendre plus belle la vie des enfants doués, et je disais que plus que les autres, les enfants ont besoin d'être... les enfants doués ont besoin d'être confrontés à la beauté, à l'harmonie, parce que ça correspond à un besoin d'absolu qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, sans savoir comment l'exprimer, et qu'il ne faut pas gâcher cette sensibilité créatrice par des dessins grossiers, des jouets affreux, des monstres, des musiques sans mélodie. Et ce texte avait paru sur un blog où les gens font des commentaires. Et il y a des gens qui ont dit, mais ça donne un excellent moyen d'augmenter la résilience des enfants quand on les familiarise avec la beauté, ça leur permet de se reprendre, de pouvoir repartir. Ce sont des armes pour réagir. Et il y a la passion plus que le reste, la passion qui, qui évidemment, est comme chez tout le monde, tout le monde est capable de passion, mais là, il y a les moyens de pouvoir en faire quelque chose. Alors, j'avais relevé, il y avait Cédric Villani qui était médaille file de 2010, qui dans une interview, j'ai relevé ce qu'il disait. Il disait, « Le métier de chercheur en mathématiques est un job bourré de passion à la recherche permanente de l'élégance. L'une des questions que l'on se pose le plus est, est-ce que cette démonstration est belle ? Nous sommes à la recherche d'un produit parfait qui peut changer la façon de voir des gens. Nous travaillons lentement, durement. Nous sommes très concentrés. Nous, mathématiciens, brûlons d'un feu intérieur. » Voilà, la belle description de ce que peut être une passion qui aboutit, qui réussit. J'avais aussi entendu Hubert Reeve qui disait, « C'est magnifique, je faisais ce que j'aimais, j'étais payée pour ça. » Et la passion, ce n'est pas simplement se passionner pour quelque chose et être pris, c'est aussi faire quelque chose et entraîner l'humanité, on pourrait dire, que les écrivains, les chercheurs, même les explorateurs, pour remonter à la source d'un fleuve, il faut être passionné. tous ces gens qui font avancer la connaissance, qui font avancer, sont des gens passionnés et c'est un bon moteur et ça, c'est le propre des gens doués. J'avais lu un livre, le dernier livre de David Servan-Schreiber, vous savez, qui est mort récemment d'une tumeur au cerveau, mais il a vécu 20 ans après avoir été opéré une première fois et pendant ses 20 ans, il a parcouru le monde, apprécié la bonne parole, a essayé de persuader les gens de tout ce qu'il avait trouvé, enfin, a semé la bonne parole et on lui avait dit, mais peut-être que si vous ne vous étiez pas autant dépensés parce qu'il était déjà épuisé, il continuait à prendre l'avion, à faire des conférences, peut-être que si vous étiez économisé davantage, vous auriez vécu plus longtemps et il avait dit non, de toute façon, je préfère avoir vécu comme je l'ai fait, je préférais. parce qu'il y a aussi autre chose, il y a cette générosité qu'on trouve chez les gens, peut-être des dons en excès, on a envie de faire partager, de donner, d'avoir des retours qui sont toujours d'ailleurs productifs, le retour est toujours quelque chose qui enrichit la personne qui a donné, mais il faut commencer par donner et il y a cette générosité, ça se voit dans les tests projectifs des enfants quand on demande d'inventer des histoires, leurs héros sont souvent altruistes, ils servent les gens, ils viennent au secours, il y a quelque chose comme ça qui est de donner, d'être tourné vers les autres qui caractérise. Alors, la dernière fois quand j'avais parlé, j'avais eu beaucoup de questions sur les pervers. et là, j'avais dit que les gens doués, enfin, je l'avais dit, je le savais, je l'ai remarqué, les gens doués attirent particulièrement les pervers parce qu'ils ont, ils veulent bien faire, ils ont cette générosité dans l'amour, le pervers fait croire à l'autre que sans lui, il ne peut pas vivre. dans le travail, il y a ces gens qui veulent bien faire, donc on exige, on demande toujours, et puis une fois, on fait des compliments, on enrobe, enfin, on endort, et une fois que la personne douée est bien ferrée, on passe à l'attaque, on leur dit qu'ils sont décevants, enfin, on les amène à penser par eux-mêmes qu'ils sont décevants, c'est encore pire. et il y a quelque chose qui se fait un peu trop souvent et heureusement, les gens arrivent à s'en sortir et quand j'entends ces histoires-là, je pensais toujours à Marcel Proust et du côté de chez Swan, un amour de Swan, pardon, un amour de Swan et parce que ce qui me frappe, c'est quand c'est une relation amoureuse, quand les gens l'évoquent, il n'y a jamais de moment heureux, ils ne disent pas on a été heureux ensemble, on a eu des bons moments, non, non, il ne parle que de cette relation complètement destructrice et donc un amour de Swan, je résume, il y a Swan qui est amoureux d'une femme qui le fait marcher, qui le trompe, qui est capricieuse, et lui ne vit que pour elle et puis tout d'un coup, ça s'arrête et il dit, j'ai retrouvé, bien merci, j'ai retrouvé sur internet, pile, je t'en mets dessus, dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, dire que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne plaisait pas, qui n'était pas mon genre, moi ça m'a toujours plu, le qui n'était pas mon genre, et donc, ça c'est vraiment, les gens se reprennent, se retrouvent pour quelqu'un qui, ils se disent, mais non, finalement, c'était pas mon genre, ça me plaît beaucoup. Alors, pour terminer, pile dans le temps, je dirais que, de tous les gens que je vois, souvent, ils ont un autre don, ils ont leur don intellectuel, bien sûr, ils ont un métier, souvent, mais ils ont autre chose, souvent, ça peut être de la peinture, et quand ils me montrent des tableaux qu'ils ont fait, je le suis, je trouve ça admirable, c'est des tableaux, il y a toujours quelque chose derrière, c'est quand vous voyez un peintre qui vous plaît, là, il y a Hooper qui passe, et on voit des reproductions dans les journaux, mais je le prends comme ça, parce qu'on en parle, c'est des peintres, il y a toujours un univers, en quelques touches, ils évoquent un univers, il y a quelque chose, et là, les tableaux que je vois sont magnifiques, mais ça peut être autre chose, ils ne les commercialisent même pas, on peut, comme ça, par hasard, ça peut être la musique, ça peut être même un don qui n'est pas artistique, ça peut être un don pour enseigner, pour guérir, enfin, il y a un don, il y a autre chose, et j'avais une amie, Amensa, qui a attendu d'avoir 40 ans pour découvrir qu'elle avait un don pour le chant, et elle avait une voix extraordinaire, et elle avait beaucoup de plaisir après à chanter, comme ça, mais il a fallu qu'elle attende, et je crois que l'image que les gens d'eux-mêmes est tellement brouillée, parce que si vous m'entendez, vous dites, non, mais moi, je n'ai pas de don, je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas de don, mais ça peut être un don pour les langues, ça peut être un don, c'est un véritable don qui n'est pas le don intellectuel. Alors l'image est tellement brouillée qu'ils disent, non, je n'ai rien, mais si, il y a quelque chose derrière, et c'est toujours quelque chose, et là, je pense que les gens doués sont une passerelle un petit peu vers tout ce qui dépasse un peu l'homme, les entraîne, les fait sortir de la grisaille. Alors, j'avais écrit une phrase avec laquelle je vais terminer, c'est plus on est doué, plus l'image de la perfection apparaît avec netteté, le bonheur de contempler la beauté est plus intense, la déception de ne pouvoir l'atteindre plus cruelle, les personnes douées sont excessives, c'est une caractéristique exigeante qui ne laisse personne en repos, mais quand elle aboutit, elle donne un chef-d'oeuvre sans prix. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada